En religion parlons de la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed avec les femmes de la Ligue de Prédicatrices. Le point avec Kadnou Batiophil. La cérémonie qui a été présidée par la représentante de la Ligue des Femmes Prédicatrices du Tchad a été marquée par des séances, des lectures, des versets coraniques et ponctuées des louanges au prophète Mohamed pour ses oeuvres salutaires en faveur de l'humanité toute entière. Occasion pour la fondatrice du Centre d'Alphabétisation et de Lecture du Saint-Courant, Aïcha Mamat Moussa, d'exprimer sa profonde gratitude à ses invités qui ont rehaussé de leur présence la cérémonie. La présidente de l'Union Internationale des Femmes Musulmanes, section du Tchad, Al-Batou Zakaria, a salué cette initiative qui, selon elle, raffermit davantage la foi des femmes musulmanes. Les évêques du Tchad sont réunis en plénière depuis ce matin, c'est à la faveur d'une assemblée plénière ordinaire, une assemblée présidée par le président de la Conférence épiscopale du Tchad, Mgr Edmond Ditingar, qui nous explique ici l'objet de cette rencontre. Suivez. Cette assemblée première de la Conférence épiscopale du Tchad est un rendez-vous extrêmement important pour la vie de notre Église famille de Dieu, qui est au Tchad. C'est un temps fort de communion, de partage, d'expérience, de réflexion pastorale et d'encouragement fraternel dans la charge épiscopale qui nous est confiée. Le désormais traditionnel message de Noël qui sortira de cette session est une manière d'exprimer notre espérance et notre foi en un avenir radieux pour notre pays. C'est pourquoi nous nous préoccupons de ce que les fondamentaux du vivre ensemble soient assurés. Et l'enracinement de notre Église famille de Dieu dans ce terroir en garantit leur pérennité.